6 notes la matinale, chronique internationale. Chronique internationale. Avant d'être une fête des travailleurs, c'est une lutte des travailleurs à l'origine. Linda Webster, bonjour. Bonjour. Nous sommes le 1er mai, c'est la journée internationale des travailleurs, et on va parler de l'origine de cette fête qui vient suite à une grève sanglante qui a eu lieu le 1er mai 1886 à Chicago. Aux Etats-Unis, le développement économique a longtemps été rythmé par des crises, surtout après l'émergence de puissantes entreprises, devenu la morgue de millions d'ouvriers, des ouvriers soumis à la gestion abusive de patrons-pillards, aux immenses moyens d'ailleurs. L'avènement de cette économie industrielle déstabilise le monde agraire et suscite un vigoureux mouvement ouvrier, dans les usines surtout, un mouvement qui commence le 1er mai 1886, lorsqu'un premier mouvement syndical va permettre à 200 000 travailleurs américains d'obtenir une journée de travail de 8 heures. Mais pas pour tous les travailleurs. C'est ainsi que 340 000 ouvriers vont déclencher un autre mouvement de protestation à Chicago cette fois, pour obliger leur PDG, le sueur McCormick-Hartfester, à répondre à leurs revendications. Ces ouvriers, travaillés jusqu'à 10 et 14 heures par jour, n'avaient pas de congé et recevaient une misère en guise de salaire. Le 3 mai, ils décident de porter leurs revendications dans la rue. Leur manifestation fait 3 morts et une centaine de blessés graves, après des affrontements avec les services de l'ordre. Quelques heures plus tard, ils sont dispersés. Il ne reste plus que 200 manifestants face à des rangées de policiers, devant qui une bombe, on ne sait pas par qui elle a été jetée, cette bombe va exploser, provoquant la mort de 15 agents de police. Une répression sanglante va s'abattre sur les grévistes, qui vont lancer un appel aux autres travailleurs. Esclaves, la guerre des classes a commencé, des ouvriers ont été fusillés, les bêtes fauves qui nous gouvernent sont avides du sang des travailleurs, mais les travailleurs ne sont pas du bétail destiné à l'abattoir. Mieux vaut mourir que de vivre dans la misère. Les meneurs de la grève vont être immédiatement arrêtés, et 15 jours plus tard, ils sont condamnés à mort. Et il a fallu attendre 6 ans pour que le nouveau gouverneur de l'Illinois conclue à l'entière innocence des condamnés. Il dira, une telle barbarie n'a pas de précédent dans l'histoire. Il va donc réhabiliter post-mortem ces travailleurs martyrs, victimes d'un système qui a décidé de les broyer. Les travailleurs qui ne seront pas du bétail dessiné à l'abattoir, des mots qui prennent tout leur sens dans la bouche de ces ouvriers. C'est aussi des travailleurs des abattoirs de Chicago, qui sont entrés dans l'histoire. C'est un puissant syndicat. Il faudra même devenir presque un lobby. Un lobby, d'où le nom du club de basket de Chicago, les Chicago Bulls. Merci Nida Bebsas.